Le premier écoquartier de Guyane porte le nom de l'ancien sénateur Georges Otzili, décédé en décembre 2017. Débuté en 2010, ce projet en trois phases doit s'achever en 2022. 1500 logements sont prévus, 60% locatif social, coût total 66 millions d'euros. Mais qu'est-ce qu'un écoquartier ? On parle notamment de tout ce qui est recueil des eaux pluviales de manière intégrée, d'économie d'énergie, de villes d'écourte distance, d'architecture bioclimatique. Voilà, c'était en fait les grands principes d'utilisation des matériaux locaux également. Voilà, c'est les grands principes en fait à la jeunesse du projet. L'un des secteurs de l'écoquartier comporte 60 villas individuels. Les propriétaires ont acquis le foncier à un prix attractif. En contrepartie, leur construction doit respecter un cahier des charges. Respecter l'environnement naturel, ne pas abattre tous les arbres, chose qui n'a pas été évidente et quasiment pas possible parce que quand on a abattu bien la moitié de la forêt, les autres arbres tombaient tout seuls. Ensuite, on devait respecter certains matériaux, donc la brique, le bois, et aussi respecter, pouvoir mettre en place du solaire ou avoir une réserve d'eau pour avoir, on va dire, de l'eau de pluie. Teint de grise obligatoire pour les tôles de toiture et les murs extérieurs, un cahier des charges contraignant qui n'a pas freiné les acquéreurs. Le site de l'EPFA a été pris d'assaut dès que les lots ont été proposés à la vente. Pour le maire de Rémir-Montjoli, ce projet est l'une des pierres angulaires de sa mandature. C'est le dernier quartier de la commune de Rémir-Montjoli qui n'était pas encore aménagé. Et donc voilà, ce quartier avait une histoire. Maintenant, il aura l'histoire de l'écoquartier. A terme, près de 6 000 habitants devraient vivre dans cet écoquartier, un quart de la population de Rémir-Montjoli. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet. Internet. ... Générique